Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous présente la correction de l'exercice 11 que nous n'avions pas eu le temps de travailler dans la visio de la semaine dernière. Donc l'exercice 11, il s'agit de montrer qu'une loi uniforme n'est pas sans vieillissement. Alors d'abord petit rappel sur ce que ça signifie une loi qui est sans vieillissement. Donc loi sans vieillissement, on va l'appeler x, une loi sans vieillissement. Dans ce cas là, je rappelle que ce que ça veut dire, c'est que si la probabilité, sachant que x est supérieur à une valeur t1, d'avoir x supérieur à t1 plus t2, ça doit être égal à la probabilité d'avoir x supérieur à t2. Alors j'explique un petit peu ce que ça signifie. Donc si je prends par exemple l'exemple des filles d'attente, ça voudrait dire que si on a attendu plus qu'un temps t1, la probabilité d'attendre encore un temps t2 supplémentaire, c'est le même que la probabilité d'avoir attendu ce temps t2 dès le début de l'expérience, dès le début de l'attente. Prenons un petit exemple numérique. La probabilité, comme ça c'est valable pour n'importe quelle valeur de t1 et t2, pour fixer les choses, on peut dire que par exemple si x est supérieur à 2, autrement dit si on a déjà attendu 2 minutes, la probabilité d'attendre 1 minute de plus, c'est-à-dire finalement d'avoir attendu nos 2 minutes plus 1 minute supplémentaire, ça sera la même que la probabilité d'attendre de manière générale 1 minute. Notre façon de voir, autrement dit, parce que là on l'a fait par exemple avec 2, mais ce qu'on a fait avec 2, on peut le faire pour n'importe quelle valeur, 3, 4, 5. Autrement dit, on peut dire aussi par exemple que si on a déjà attendu 10 minutes, la probabilité d'attendre 1 minute supplémentaire, c'est la même que la probabilité d'attendre 1 minute au début. Et là, tout de suite, on voit que ça ne peut pas coller avec la loi uniforme sur l'intervalle 0,10 par exemple, parce que si on a déjà attendu 10 minutes, la probabilité d'attendre 1 minute supplémentaire, c'est 0, puisque au maximum, sur une loi uniforme sur l'intervalle 0,10, les valeurs possibles, c'est que de 0 à 10, donc on ne peut pas attendre plus de 10 minutes. Ça ne marche pas. Bon, alors un autre argument, maintenant pour voir, pour détailler un petit peu les calculs et montrer que ça ne marche pas avec une loi uniforme en général, eh bien, donc, voilà, ça c'était le rappel de cours. Maintenant, je vais prendre si x suit une loi uniforme sur 0,10. Je vais calculer, par exemple, la probabilité, sachant que x est supérieur à 2, d'avoir x supérieur à 2 plus 1. Donc ça, c'est la probabilité d'avoir x supérieur à 2, inter x supérieur à 3, sur la probabilité d'avoir x supérieur ou égal à 2. Un petit dessin, toujours pareil. Donc, on est entre 0 et 10. On cherche l'intersection entre la probabilité d'avoir x supérieur à 2 et la probabilité d'avoir x supérieur à 3. Donc, la probabilité d'avoir x supérieur à 2, c'est toutes les valeurs ici qui sont entre 2 et 10. Et donc, finalement, l'intersection des deux, c'est ce qui est à la fois rouge et vert. Et donc, ça correspond à ce que je mets en jaune ici, ce qui, ça reprend, en fait, c'est la probabilité d'avoir x supérieur à 3. Donc, cette probabilité ici, c'est égale à la probabilité d'avoir x supérieur à 3, sur la probabilité d'avoir x supérieur à 2. Donc, on applique les formules de calcul pour les lois uniformes. Donc, supérieur à 3, ça veut dire qu'on a un intervalle ici, je vais reprendre sur mon dessin, de longueur 7, pour un intervalle total de 10. Donc, la probabilité d'avoir x supérieur à 3, c'est 7 dixièmes, sur la probabilité d'avoir x supérieur à 2, ça sera 8 dixièmes. Donc, finalement, cette probabilité ici est de 7 huitièmes. Par ailleurs, si je calcule la probabilité d'avoir x supérieur ou égal à 1, cette probabilité, c'est donc la longueur de l'intervalle, ici c'est 9, de 1 jusqu'à 10. Or, 7 dixièmes, 7 huitièmes n'est pas égale à 9 dixièmes. Donc ici, ça prouve bien qu'on a bien, que notre loi uniforme n'est pas une loi sans vieillissement. Alors, on a fait partie. Ouais... Alors, on va reprendre à faire partie. Sous-titrage FR ?